L'album Prince est sorti, c'est très spécial. Là tu as fait un petit virage, tu voulais tenter autre chose. Non j'ai continué à élargir, j'ai fait ce que j'ai fait depuis le début, j'ai continué d'avancer. Parce que faire du sur place ça sert à rien, tu continues à faire du sur place, faire toujours la même chose, tu stagnes, c'est pas bon, il faut avancer dans la vie. Et moi le but à chaque fois d'avancer c'est plus j'avance et plus j'essaye d'élargir mon public et de toucher un maximum de monde. Et avec, par exemple, à toi il est sorti, c'était un peu, par exemple nous on a écouté, on a dit, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi les retours que tu as eu quand tu as sorti à toi ? Bah les gens je vais pas te mentir, je vais parler franchement, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas prêts. Ils s'y attendaient pas à me voir dans ce registre là, c'est parce que c'est pas du rap. Moi je suis vraiment, pour les gens je suis un rappeur, et c'est de la pop. Donc ils se sont dit, waouh, mystérieux sur de la pop. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais par contre, faut pas se mentir que quand même, mine de rien, il y a eu, bon ça a été, il y a beaucoup de gens qu'on, voilà, ça a suscité pas mal de critiques. Mais moi je regarde, tu sais quand je le fais en concert, c'est un des morceaux qui cartonne le plus, c'est un morceau qui a fait un million de vues en 24 heures. Grave. Ouais, donc c'est, tu sais maintenant il a près de 10 millions de vues, tu vois ce que veut dire, il a pas un an le morceau, il a quelques mois, on a 10 millions presque, c'est, ouais franchement c'est quelque chose. Et ça m'a, moi tu sais en France je suis rentré dans d'autres radios carrément avec ça, je suis, tu sais j'ai vraiment élargi vraiment le truc. Et à la base c'est un morceau, tu sais il est parti, il était simple, il était facile à chanter. Il fallait juste avoir comme je dis, il fallait avoir les couilles de le faire quoi. Parce que les rappeurs, faut pas se mentir que voilà, beaucoup tu sais ils sont bloqués dans une case. Et moi justement, en faisant ce morceau je voulais montrer que moi t'as vu je suis pas bloqué là, moi les gens me connaissent, je suis comme je suis. Demain j'ai envie de te dire, voilà, je te le dis et c'est tout, il n'y a pas de honte à ça, t'as vu que tout le monde est né sur terre parce qu'il y a de l'amour. Il faut pas se mentir, les mecs qui te diront, ouais à toi il est bizarre le soir, je peux te jurer que quand ils sont avec leur meuf, et que leur meuf elle leur met à toi mon petit papillon et la chante, ils la connaissent pas. C'est clair, c'est bon ça, c'est bien dit, c'est clair, c'est clair. Mon bébé ! Je veux pas me raconter tout seul, je veux me raconter mon bébé. Et ouais sinon, alors l'album, il faut avoir l'album. Au Maroc y'a pas de raccars, y'a pas de... Ouais, flacars téléchargés, y'a pas de parler, de parler, de parler, de parler, de parler, de parler, y'a des morceaux où tu vas vraiment. En fait, en fait, si à toi pour certains c'est commercial, j'ai pas quoi, alors y'a du rap. Ouais, bien sûr. Alors y'a du... Y'a du casse. Y'a du lourd. Là c'est l'horre. Là c'est la bachia, tu casse. J'ai mis le dron. Ah, petit qu'il y a un, le trac, c'est mis au 3, 5, 7. Voilà, c'est dron. Là c'est énorme, pareil pour décoller, énorme. Ouais. C'est bon ça. Ouais. Tu t'es vraiment, tu t'es éclaté quoi ? Ouais, surtout j'ai mis du temps sur cet album parce que ce que les gens savent pas, c'est qu'il y avait un DVD normalement dans cet album. Ouais. Et donc il m'a été interdit à la vente, le DVD. Pourquoi ? Parce que je filme des endroits au Maroc que je n'ai pas le droit de mettre dans mon DVD. En l'occurrence K'tema. J'ai fait une bonne partie du DVD parce qu'à un moment on a K'tema et à un moment on tourne beaucoup au Maroc. Et donc t'as pas mal de trucs qui passaient pas avec la censure en France. Donc voilà, on a dû le retirer et j'avais beaucoup travaillé sur ce DVD. Et de quoi il sort ? Là il est pas sorti. Pour l'instant je suis encore en train de voir comment est-ce que je peux contourner pour essayer de le sortir, inch'Allah. Mais je suis encore dessus quoi. Ok, ça marche. Tu as tourné avec ta main ? Ouais. Comment ça s'est passé ? Très bien. Les yeux rouges. Tu as croisé du monde ? Non j'ai croisé les doigts. Pour que les méchants ne nous croisent pas justement. Et pour ton âge cool, t'as tourné tranquille avec ton équipe ? Non tranquillement bien sûr. Tranquillement ok. Et ça c'est interdit ? Ouais t'as pas le droit en France. C'est de l'incitation à la consommation de cannabis. Nanani nanana par rapport à la convention de Genève je crois. Je sais pas quoi. Non c'est pas une convention de... C'est une convention qui a été signée un jour entre... Entre Genève et Bruxelles. Et Rotardame. C'était dans le train. Ils ont signé ça dans le train. Tchouffle. 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 Tchouffle.